Bonjour, je m'appelle Benjamin Trichard, moi c'est Christelle Cholema, je suis professeure Je vais parler à la DAC pour la délégation académique aux arts et à la culture, je suis prof de math, mais sur la culture scientifique et prof de math au lycée Doloran-Sainte-Marie Séverine qui est là Oui, donc moi je travaille à la Codicée, je ne sais pas si il y en a qui nous connaissent, donc on est centre de culture scientifique pour le 64 et le 40, on est à Mourens et on a des activités à la fois à Mourens, qui sont en une salle d'expo, et des activités en itinérance pour tous les scolaires et les grands publics Et je m'appelle Jean-Michel Stry, je suis maître ressources en sciences pour l'éducation nationale, je travaille auprès des enseignants du primaire pour les aider à faire des sciences dans leur classe Je suis également à mi-temps médiateur ressources numériques à l'atelier Canopée 64 à Bayonne Et troisième casquette, troisième dix-hier, je travaille à l'université d'Anglette, l'université de sciences où je coordonne une unité d'enseignement qui s'appelle animation scientifique à l'école et donc je prépare des ateliers scientifiques à destination des classes de cycle 3 avec des étudiants de sciences de l'école, de l'université et je les envoie après dans des stages en classe au deuxième souvestre Donc on s'est retrouvés tous les trois sur un projet commun lié à l'éducation artistique et culturelle Le projet de création en anglais, c'est qu'il y a une part des élèves, pour des élèves, on va essayer de vous en parler Alors ce sont des projets qui sont en cours, qui ne sont pas terminés Sauf celui qu'a mené Jean-Michel avec des étudiants de la FAPE Bon ben là je vous parle forcément d'éducation artistique et culturelle puisque j'ai ce volet DAC Créer, partager, rencontrer, je crois que c'est vraiment ce qui nous unit tous les trois et a permis que Canopé, la DAC et le CCSTI se retrouvent ensemble pour aider des enseignants et des élèves et des étudiants On a accompagné ces projets de création d'Escape Game par des élèves Par une formation, donc une formation inscrite au PAF de type EPLE Donc c'était les chefs d'établissement qui inscrivaient leurs équipes Ce sont des formations, là j'ouvre juste une parenthèse par rapport à l'atelier de tout à l'heure que vous pouvez solliciter en formation initiative locale Si vous êtes intéressé par un projet, vous pouvez vous réunir dans l'établissement et faire des demandes Votre chef d'établissement ensuite contacte la DAFEN Et puis vous pouvez trouver des formateurs et c'est du coup des formations qui sont clés en main Sur un Escape Game, pourquoi pas ? Ce que je vois aussi dans les formations, c'est que ça se développe pas mal Donc il risque l'an prochain d'avoir au PAF des formations Si vous avez des besoins de formation, vous pouvez via vos chaînes d'établissement les faire remonter Dans cette souris, il y a qu'un bout de temps Pourquoi ça ne me touche pas ? Oui mais normalement c'est celui-là, voilà Je suis un peu nerveuse avec cet outil-là et ce diaporin Je suis désolée Donc dans ces projets-là de création d'Escal Game, il y a plusieurs dispositifs Je te laisse la parole, Sabine Donc nous, c'est un dispositif qui s'appelle Savoir en partage Qu'on réédite tous les ans Qui concerne 3 classes de collège et 3 classes de lycée C'est sur appel à candidature Ensuite on en sélectionne Donc il y en a un projet pour le 64 et un projet pour le 40 Une thématique différente chaque année Et donc on accompagne ces classes en leur proposant à la fois des animations sur cette thématique Pour avoir un apport Et ensuite chaque classe doit produire une restitution Alors d'habitude ça peut prendre n'importe quelle forme Une pièce de théâtre, un jeu, le tout C'est que ce soit sur une demi-heure Et présente son atelier entre guillemets Qui peut prendre plusieurs formes aux autres classes Lors d'une journée Donc cette année ce sera le 16 mai Où les 6 classes se rencontrent Et présentent leurs projets les uns aux autres Cette année on a décidé de tous leur imposer le format de l'Escal Game Puisque nous-mêmes, donc la thématique cette année c'est les nouvelles technologies Et on a créé un Escape Game sur l'impact des nouvelles technologies Sur la société en général Donc on leur fait jouer dessus Et ensuite à eux de créer un Escape Game de 25 minutes A jouer en demi-classe Faire jouer aux autres le jour J Donc le jour J c'est le 16 mai Tous ces groupes vont se réunir Et chacun va faire l'Escal Game d'un autre Il y avait des collègues qui n'ont pas pu s'inscrire à cette formation-là Donc on accompagne 3 autres établissements Qui ne viendront pas cette journée-là Mais qui sont en train de faire des Escape Game dans mon établissement Et puis il y avait un autre projet C'était le projet lui qui a abouti Voilà oui donc comme je vous l'ai dit Donc je travaille avec les étudiants de l'UPPA sur Anglette en science Et chaque année on reçoit des classes Alors le tremplin c'est la fête de la science au mois d'octobre Et donc je fais travailler les étudiants sur des ateliers scientifiques Et donc cette année on a décidé Enfin j'ai imposé l'Escape Game également Décidé unilatéralement Et donc je leur ai proposé de travailler sur la thématique de l'épuration de l'eau et de la station d'épuration Et donc ça a été la thématique J'avais 70 étudiants Donc c'était pas tout à fait pratique Mais on a fait 12 groupes Et ils ont travaillé par 5-6 donc à l'élaboration de leurs ateliers Donc je me retrouve avec 12 ateliers différents Et je vais faire un condensat pour m'en sortir comme seul Avec les énigmes que je juge les plus intéressants Pour savoir en partage et l'autre appel à projet On a des collèges, lycées généraux et techniques, lycées professionnels Donc à peu près l'éventail des étudiants On va voir Chaque fois dans les projets c'est la pluridisciplinarité qui est commune On a plein de disciplines scientifiques Je crois que c'est quand même commun Puisque l'appel à projet c'est vraiment partage C'était le numérique Mais on a des profs de langue, des profs d'histoire On a des profs de doc, des documentalistes pardon Qui font partie des projets Et puis ces projets là sont soit des projets de classe La création d'escape game par des élèves On le voit dans des heures d'enseignement Donc en AT Je vous montrerai un exemple qui a été fait Dans l'académie de Besançon en 8 heures Ils sont arrivés avec des secondes professionnelles A faire créer donc un escape game Et il y a aussi des projets d'ateliers scientifiques et techniques En péri-éducatif Donc soit dans les cours Soit en péri-éducatif Et péri-éducatif Je ne peux pas m'empêcher de vous parler Les ateliers scientifiques et techniques Parce que ce qui manque souvent dans ces projets là C'est les heures et c'est le financement En juin, mai et juin La DAC ouvre des inscriptions Des dossiers d'inscriptions Pour des projets d'ateliers scientifiques Donc ça doit être scientifique Il doit y avoir un partenariat Avec un scientifique Et on a une dotation de 35 à 60 heures En HSE pour l'année Donc c'est à savoir C'est souvent utilisé par des... C'est des ateliers scientifiques et techniques Ça va aussi avec des ateliers artistiques C'est souvent utilisé dans le domaine artistique Et pas assez je trouve dans le domaine des sciences Donc allez-y Pensez-y en tout cas Sinon vous avez mon contact en tant que prof relais Parce que vous vous donnez l'alerte Alors là on va vous parler Le diaporama je me suis dit que Parmi vous il y a peut-être des déçus De l'autre atelier Parce qu'il était complet par nous Escape Game Donc l'idée que j'ai là C'est de vous présenter Comment les enseignants ont créé l'escape game Mais aussi comment on conçoit forcément un escape game Alors dans les projets qui nous ont mis On a fait le choix des rencontres Donc on a identifié deux concepteurs en escape game Qui sont venus dans la formation auprès des enseignants Mais qui viennent aussi voir des élèves Donc il y en a un sur Vaillonne Il y en a un sur Pau Qui pour l'instant Qui sont disposés donc à venir dans les établissements J'ai filmé c'est le fameux Benjamin Truchard Donc j'ai filmé Comment je peux pouvoir accéder à la vidéo Sans En quoi ? Sans couper ? Sans couper ? Non En faisant un échec En faisant un échec Pardon Une fois que je saurais bien Voilà Et il est Attention Est-ce qu'il y en a deux ? Donc j'ai fait un coup ? Non Vous voyez un autre qui ressemble ? Donc on va vous le passer Et pendant ce temps là Je vais juste vous parler Je suis désolée Vous avez bien senti que j'étais pas à l'aise avec tout ça C'est lui Non c'est pas lui C'est l'autre En dessous Voilà Benjamin de Tempus Est-ce que déjà vous savez ce qu'est un escape game ? Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de jeu ? C'est juste deux minutes hein De son intervention Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un escape game du coup ? Non Non Donc on entend les profs qui n'étaient pas du tout C'est un escape game C'est un jeu en immersion, online Très souvent dans des pièces thématisées Le but est de résoudre des énigmes On a souvent un temps d'un parti Donc très souvent le format c'est un format d'une heure Donc après je ne sais pas sous quel format vous avez adapté le vôtre Très souvent on a une heure pour résoudre différentes missions Donc il faut user de logique, de mécanique Travailler en équipe pour pouvoir justement se sortir de ces situations L'escape game ça a été créé il y a une quinzaine d'années On pense que c'est tout nouveau Ca a été créé il y a une quinzaine d'années au Japon Ca a mis un petit peu de temps à arriver chez nous Le premier escape game a ouvert en France en 2014 Et ensuite donc plutôt dans la région parisienne Et ensuite ça s'est un petit peu développé sur les provinces Donc voilà donc nous on est, il y a 4 escape game sur Byron actuellement 3 dans la zone de Saint Frédéric Et nous on est situé au forum pas très loin du BAB2 Des choses qu'on a à faire en équipe Donc suivant les formats c'est toujours entre 2 et 6 personnes Voilà Ouais voilà c'est à peu près ça On peut aller sur des formats un peu plus large On voit sur Bordeaux ou sur Toulouse Des pièces où on peut jouer à 10 Après c'est une autre gestion Très souvent les groupes sont séparés au sein de la même pièce Alors que nous généralement tout se passe dans des pièces différentes Si vous avez déjà joué on le sait Très souvent on a des pièces cachées On attaque dans une pièce On découvre un passage secré Ça nous fait passer dans un deuxième Puis des fois dans une troisième pièce Mais voilà Nous on reste plutôt sur des formats classiques Entre 2 et 5 personnes Pour le confort du joueur c'est plutôt pas mal Après nous vous serez sur des formats différents Parce que vous aurez des classes avec des fois jusqu'à peut-être 30 élèves Donc ce qui fait beaucoup plus Ça sera sans doute un montage avec des énigmes Ce qu'on appelle chez nous un développement en étoiles Vous avez plusieurs développements dans les énigmes Soit on a un développement plutôt linéaire Où on va avoir Je résous une énigme pour en résoudre une autre Pour en résoudre une autre Et nous par exemple chez nous Chez Tempus Escape On travaille plutôt sur un développement Ce qu'on appellerait en étoiles Où deux équipes en simultané Peuvent résoudre des énigmes en parallèle Puis revenir avec leurs éléments Sur une énigme qui va centraliser Pour ensuite se redéployer Voilà Il faut quand même garder le côté collaboratif Où on a besoin des compétences de tout le monde Voilà Ça c'est important de pouvoir réunifier tout le monde À un moment donné dans l'aventure Voilà Alors cet intervenant est venu à différents moments Donc dans la formation de tout début Quand les profs se sont inscrits dans les projets Et ont exprimé le désir de faire des escape games En classe et par leurs élèves Et il est venu aussi à des moments clés de la création Donc soit au début Pour aider soit l'enseignant qui n'était pas très à l'aise Ou pour aider les élèves Lorsqu'on veut vraiment que tous les élèves Les élèves conçoivent du début jusqu'à la fin Ce sont vraiment ceux qui conçoivent le jeu Donc on peut se faire aider par un professionnel Soit il vient quand le jeu est plus ou moins fait Pour apporter son regard d'expert sur la conception du jeu C'est ce qui va se passer la semaine prochaine Avec un intervenant dans mon établissement Merci Alors Je vais faire ça Ensuite on s'est posé Donc quand on a des expériences d'escape games professionnels Alors voilà Ensuite j'ai essayé de présenter ce qu'est l'escape game pédagogique C'est vraiment la différence entre l'escape game que l'on va vivre Et celui que l'on a en classe C'est des points communs C'est toujours quand même Ça reste un jeu Un jeu sérieux Parce qu'il a des objectifs pédagogiques Donc la première des choses on verra à se fixer C'est quels sont les objectifs que vous avez Que vous voulez atteindre avec vos élèves Est-ce que c'est quand les élèves Je suis toujours sûre quand les élèves Conçoivent l'escape game Est-ce que vous voulez qu'ils travaillent une thématique Ils réinvestissent certaines parties de votre cours Ou il y en a ils font l'organisation d'une JPO Ils font un escape game Pour faire découvrir leur établissement Donc tout dépend de ce que l'on veut faire Ou comprendre une machine Ou tout savoir sur un personnage historique Mais il faut quand même y penser Parce que après ça va guider la création Ça va guider la création Parce qu'il y a un scénario à écrire Ces jeux là sont faits sur un schéma narratif Donc en tant que prof de maths J'ai dû me mettre au vocabulaire du schéma narratif J'avais pas un collègue de lettres avec moi On sait bien de travailler avec des collègues Qui ont l'habitude d'utiliser C'est pour là Écrire des histoires On va dire Si je résume Si je ne vulgarise pas L'organigramme est nécessaire Dans toutes les conceptions de jeu Donc on y reviendra On l'a compris Benjamin On a parlé Il y a des énigmes Contrairement aux superbes Escalegames que vous pouvez vivre Nous on n'a pas forcément les mêmes moyens Mais la scénographie Il faut y penser Ça peut être une bande de son Audacity Le prof de langue est avec moi Il utilise beaucoup ce type de logiciel Il a une expérience Est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander De faire la bande de son du jeu Le prof d'histoire utilise beaucoup les cartes Est-ce qu'il peut pas y avoir une énigme avec une carte Et puis comme ça de fil en aiguille Votre projet peut faire intervenir différents professeurs Qui ont des habitudes Et d'utilisation notamment des outils Et il y a Les escape games Il faudra se poser la question Dans la scénographie Est-ce que vous allez faire un escape game Qui va être numérique Semi-numérique Ou sans numérique Vous avez bien compris Que les escape games que je fais Ils n'ont pas de numérique On n'a pas ces petits soucis là Ou les escape games que fait mes élèves C'est sur Alan Turing 1943 On ne va pas en faire intervenir Du numérique Et pourtant Il y a des applications Comme Geniali On le verra dans le diaporama Qui permettent de concevoir des escape games entièrement numérisés Vous avez de nouvelles pièces qui arrivent Dans les escape games professionnels Il y a un maître du jeu Si il est conçu par les élèves Ce sont les élèves qui sont les maîtres du jeu Donc quel rôle Elle est Quelles responsabilités Allez-vous leur donner Quelles sont les règles Que vous allez établir avec eux Nos grosses contraintes C'est là Au niveau des joueurs Du nombre Dans les escape games professionnels 5 8 Nous on a 30 Demi-classes 35 au lycée Allez peut-être 40 Dans un futur proche Mais on va Voilà On a beaucoup d'élèves Et des demi-classes Et pourtant Il y a des collègues qui font des escape games Même à 25 Même à 30 Et ça fonctionne C'est pas le bazar Mais ça va demander beaucoup d'organisation Le lieu Allez de pièce en pièce C'est bien joli Oui il y avait des effets spéciaux Mais on est dans une classe Donc on a beaucoup d'escape games Qui se déroulent autour de situations d'élèves Dans les salles informatiques Il y a du piratage Dans les gymnases On peut voir des Les gymnases Et l'idée est assez grande Donc là oui on met des paravents Et on construit un système de De pièces Au CDI Alors s'il y a des profs Qui vont s'affoler Mais oui il y a des escape games Qui se font au CDI Parce qu'on va aller tout mettre dans le bazar Mais en tout cas Parce qu'on a beaucoup de recherches Et de documentaires Et on peut se dire Que aller chercher Aller résoudre des animaux Aller chercher des cotes Voilà On a pas mal d'escape games Qui ont été faits par des élèves Dans les centres de documentation Tout est sur un padlet Donc j'ai fait un tri On s'y perd dans les escape games Il y a beaucoup de sites Beaucoup de ressources Lors de la formation J'ai essayé de prendre celle Qu'on utilise régulièrement Sur ce projet Pourquoi créer Et faire créer Des escape games Par les élèves Et pour les élèves C'est peut-être la parole Ouais Avant je voulais juste Sur la scénographie En fait C'est pas La scénographie C'est vraiment pas le plus important En effet dans les escape games Voilà C'est super important On est vraiment énergés Mais là Nous celui qu'on a créé Franchement au niveau scénographie C'est pauvre de chez pauvre C'est pas grave Ils se mettent tout de suite dedans Quand même Il n'y a aucun souci Et justement Sur les sujets Qui sont abordés Evidemment ça sera Le plus souvent réalisé Dans l'établissement scolaire Mais moi J'ai un certain nombre de classes Eux Le sujet de escape games C'est On est dans le laboratoire Un inventaire Voilà Il part sur Mars Et il a disparu Mais il a caché les informations Pour partir sur Mars Donc on est pas du tout Dans le milieu scolaire Mais pourtant C'est souvent dans l'établissement scolaire Donc il faut vraiment pas Se mettre de barrières A ce niveau là Tout peut être inventé Même avec une scénographie Du perpore C'est pas grave Ils se mettent dedans Donc créé par les élèves C'est évidemment le côté collaboratif Mais acteur En fait l'élève Soit on lui fait faire un escape game Et bon C'est un bon moment Et il peut apprendre Et quand il va concevoir Il va apprendre à s'organiser A étudier la thématique A s'approprier toutes les ressources Toutes les Toutes les Tout ce qu'on lui enseigne En fait Donc là il crée Par lui-même Il écrit Il conçoit des énigmes Il va aller chercher des outils Il va avoir besoin de nouveaux outils Je crois que là Pour tous les projets en cours Les élèves On les voit vraiment acteurs Et à fond dans les projets Et ils apprennent Et ils travaillent Et chose rassurante Dans des cours Et qu'ils utilisent vraiment nos cours Pour faire des énigmes C'est le but Ouais C'est le but Mais il est vraiment atteint Alors dans les couches Pour vous donner une petite carte Des projets Donc là il y a Tous les projets Qu'a mené Ils n'y sont pas Parce que ça concernait La fac C'était Anglette c'est ça ? C'était sur Anglette Mais j'ai eu des écoles De Hurt De Hustaritz Anglette Bayonne Donc tout le secteur Autour d'Anglette Et donc actuellement Il y a neuf escape games Qui se créent Juste là Vous avez donc Là le travail Séverine La Codyssée Le centre de culture scientifique Et technique Et industriel Et ben voilà Tout autour On a Ici au collège Albert Camus C'est donc D4ème Et ils sont partis Sur la thématique De l'espionnage Industriel Pour la C'est la connaissance des métiers À Thurie-Saint-Pierre-des-Rues Il y a une attaque Des smartphones Je crois que c'était Les copines Mais enfin après voilà C'est l'ordre de la formation C'est des informations Des informations qu'on a eues Les grosses thématiques Là ils sont partis Sur un meurtre au collège Et puis Ils sont très sanglignolants Quand même Le lycée Donc là on a un lycée Professionnel A Saint-Jean-Luc Sur la thématique Des lumières En fait c'est Savoir en partage Savoir en partage On a le collège d'Argote Oui Donc encore des quatrièmes Sur l'intelligence artificielle On a un BTS À Saint-Jean-Perse Sur la cybersécurité En fait il y aura un disparu En quatrième Le collège des Lavandières à Bizanos Et donc il y a Il faut évacuer La Terre Ou Mars Pendant une planète Au Laurent de Sainte-Marie C'est un bombardement immédiat Il travaille sur la machine énigme Le fonctionnement de cette machine Ils ont déjà été bombardés Ils ont déjà été bombardés Ils ont disparu Ouais Je leur dirai Voilà Et puis Urgence à Arkema Au collège Félix Pécot De Salis De Béarnes Donc moi je suis Ceux qui sont parents Savoir en partage Donc c'est À Salis À Gavlin Je me suis moi-même Je suis un peu perdue Dans cette histoire Les Savoirs en partage Donc la fin c'est 16 mai C'est pour ça que c'est En cours Alain Therling Il devrait être présenté La semaine des maths Donc fin mars Au festival de jeux J'ouvre une autre parenthèse Je ne peux pas vraiment empêcher Mais on est sur la ludification Des apprentissages Mais le festival de jeux De pauvres sera ouvert Le vendredi Pour la première fois Pour sa 10ème édition Au public scolaire Donc vous recevrez des mails Si vous n'en recevez pas Écrivez moi On organise actuellement Le planning Et donc des élèves viendront Pour jouer Mais jouer Il y aura Canoté Il y aura des jeux Comme Matador Il y aura le CC STI Des jeux aussi proposés Par des élèves Donc c'est Escape Game Si vous voulez vous lancer aussi Dans la création Il faut jouer Il faut tester Un Escape Game Alors les Escape Game Quand on a le professionnel Qui vient C'est quand même Si vous avez voulu y aller C'est cher On ne peut pas y amener Une classe C'est 28-30 euros Là je fais la pub A cet Escape Game Itinérant De la Codicée C'est un Escape Game Qui peut venir Donc dans les classes Si je clique À la vidéo Bah ouais J'aurais été trop beau On recommence Merci Voilà Et ça doit être celui-ci Donc là Je voudrais vous le montrer T'as tout fermé C'est euh C'est euh C'est euh C'est euh Voilà Et puis bah c'est celui-ci Voilà Je voulais juste vous montrer Bah comment ça se passe J'aurais un petit aperçu De euh De cette Escape Game Qui peut venir sur euh Le numérique C'est euh C'est euh C'est euh Donc il y avait euh Le matin euh Le collège des Cordeliers Qui est venu Ah donc là C'est dans une salle polyvalente Il y a deux îlots Là vous voyez Quelques petits énigmes Et des élèves Qui sont répartis en deux équipes Et qui ont fait cette Escape Game . . . . . . . Ok . . . . . . Alizations . 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 Alifully voilà donc on y avait un autre où il y a de la réalité augmentée à la fin, donc ça c'était avec les lycéens de l'atelier donc on remarque qu'après dans la conception des énigmes ils se sont inspirés de certaines de ces énigmes et au moins quand ils ont créé ils avaient une idée la création d'énigmes c'est pas un souci pour les élèves, c'est vraiment plutôt la partie scénarisation et c'est là où on va avoir nous un rôle je vais vous en parler juste après il y a une petite vidéo après on ne peut pas la voir puisqu'on vous propose si vous voulez après tester ce type d'activité tu veux aller voir la réalité c'est là donc jouer avant de créer c'est vraiment indispensable alors vous pouvez faire venir donc cette escape game mais il y a plein de kits maintenant d'eskates gratuits la recette du bonheur peut-être que vous l'avez testé c'était juste avant donc ça se télécharge vous avez le mode d'emploi on vous dit même où cacher celui-ci c'est la dame de Créteil qui nous propose c'est des maths les éclaireurs ils étaient là aussi de Canopée Occitanie on est sur la seconde guerre mondiale il y a trois parcours de résistance qui me sont panique en bibliothèque ça se télécharge c'est sur la fête des sciences sur le vrai du faux et puis là j'ai juste mis une copie d'écran ça ce sont les jeux qui m'ont inspiré pour faire de la formation puisqu'ils ont été créés par des élèves voilà donc il y a celui-ci c'était sur Marie Curie quatre îlots où on met quatre élèves et les concepteurs et bien le prof a fait quatre équipes de concepteurs voilà donc les élèves les joueurs arrivent ils sont répartis en quatre îlots et en fait c'est des mini des micro-escaviem à l'intérieur de chaque îlot et quand on a des élèves qui conçoivent et bien chacun est responsable d'un petit îlot c'est donc assez simple à organiser donc vous pourrez aller sur son site bientôt on en aura plein à vous proposer et puis je vous parlais de Geniali et de l'STPM numérique donc c'était des sixièmes donc là on est dans l'académie de Bézance en ensemble de Thiel et là c'est pareil donc là voilà vous prenez une photo c'est Geniali qui le fait et vous la rendez interactive donc là il y a un quiz donc on clique sur le quiz on a une énigme et on reste rivé par contre voilà devant un ordinateur donc l'intérêt de faire un escape game rien qu'en numérique ce qu'on a vu c'est on fait l'escape game dans la salle dans le CDI dans la pièce et on peut le poursuivre ensuite chez soi avec ce format numérique entièrement créé donc par ses élèves et quand vous allez sur le site vous avez tout le descriptif nous on va vous parler de parce que nos élèves les ou les élèves de ce projet là font et c'est là où je me suis permis quand même de de vous imprimer si je fais ça j'ai peur que je vais encore faire n'importe quoi non c'est là voilà le padlet je suis désolée cet outil je voulais tout vous mettre donc vous avez je mettrai le diaporama mais je crois que ici tous les diaporama seront disponibles les sites de référence des recommandations qu'on peut directement donner aux élèves donc il y a des documents que vous pouvez donner directement voilà exploitables en classe celui-ci je vous le fais passer voilà ce sont toutes les étapes d'écriture les profs l'ont testé et ils m'ont dit que ça leur avait servi donc là je veux bien partager en papier pour la création pareil les conseils des énigmes des outils et puis ici vous avez le descriptif des projets qui seront en cours et bientôt ils seront étoffés lorsque les professeurs auront plus ou moins terminé leur projet donc là vous aurez des exemples du coup le format c'est 45 minutes alors il y a de tout il y a de tout savoir en partage saverine c'est normalement traditionnellement c'est prendre d'une heure parce qu'il faut quand même avoir le temps de faire les choses il faut mettre dans le contexte ça prend bien 5 minutes donc nous on a essayé de faire une vidéo de contextualisation le jeu après il faut débriefer parce que vous allez essayer de faire passer du contenu alors l'embêtant c'est que dans le jeu soit vous accédez vraiment sur le jeu et là le contenu passe ce qui passe ils ne voient pas tous les mêmes choses parce qu'ils sont forcément séparés ils ne voient pas les mêmes indices ils ne résonnent pas les mêmes énigmes donc à la fin il faut comprendre tout en fait et nous ce qu'on fait donc la deuxième heure après l'escaline c'est qu'on fait un débat parce qu'ils ont revu plein d'éléments sur voilà ce projet dans le futur sur voilà des impacts alors on a choisi un peu négatif de nouvelles technologies sur nos vies comment ça pouvait être de plus en plus intrusif et on le rapporte à des éléments d'actualité ou comme ça donc on fait tout ce travail derrière sachant que sur le vif ils ne se rappellent pas vraiment de ce qu'ils ont vu ils ne prennent pas le temps de lire donc voilà soit on s'axe vraiment sur l'escaline c'est un jeu rapide voilà c'est ça soit on fait quelque chose où on veut faire vraiment passer du contenu et là il faut aller sur un rythme volant le temps qu'ils aient prennent le temps de lire tout ça c'est des choix vraiment à faire avant et du coup nous après on leur a demandé de faire sur 25 minutes juste pour que dans une journée en fait il y ait 6 escalines qui puissent rentrer qui se demandent voilà c'était juste ça le choix mais c'est déjà pas mal donc on se voit en de 25 minutes le dédouffling ouais ça on le verra à la fin du théâtre pour un moment il est nécessaire parce qu'on est trop dans le jeu à ce moment et puis savoir alors la première des choses en tant qu'enseignant c'est vraiment les objectifs pédagogiques si vous êtes à plusieurs disciplines vous fixez ce que vous voulez ce que vous voulez que vos élèves apprennent ou fassent et il faut trouver une thématique donc les thématiques c'est ce que vous avez vu il y en a qui ont lancé la cyber sécurité parce que ça nous réunit tous c'est tous à travers cette thématique là c'est ce que l'on a dans nos disciplines il y en a ils ont travaillé sur la lumière et ils se sont dit bien cette approche là avec ce thème là on a c'est un thème de chacun de nos cours dedans je vais pouvoir réinvestir ce cours là ou voir si les élèves peuvent eux le réinvestir donc ça c'est fondamental et c'est celle qui doit inspirer donc ça peut être un personnage aussi juste une époque il y en a un escarien qui a été fait sur Galilée et donc dans chaque pièce il y avait une discipline qui découvrait cette partie de l'histoire c'est le procédé de Galilée donc avec différents points de vue chaque pièce correspondait à un point de vue de cette histoire mais ça doit inspirer parce que voilà on crée et les élèves surtout si ce sont eux qui 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 conçoivent qu'est-ce qu'elle a été imposée aux élèves cette thématique là ça dépend ça dépend des enseignants après voilà c'est à savoir que dans les équipes pluridisciplinaires bon évidemment chaque prof va vouloir faire quelque chose donc il y a un modèle où en fait souvent c'est qu'ils partagent la classe en quatre groupes et chaque groupe va créer une ou plusieurs élèves donc il y a des classes où chaque prof va prendre un groupe donc il y aura le groupe français le groupe anglais le groupe math le groupe techno et ils vont faire leur énigme là-dessus tout en essayant qu'est-ce qu'on vient en fait et d'autres où les quatre groupes vont devoir un peu faire de tout dans leur production sur le thème général ça a été imposé sur la lumière ils ont dit aux élèves on va travailler sur la lumière il faudra vous de faire tout ce que vous voulez sur la lumière oui mais les élèves ne voudraient pas vous de travailler sur la lumière je pense qu'il y a quelque chose donc ça en tout cas c'est accepté par les élèves s'il n'y a pas de motivation est-ce que ça va être un sujet d'actualité qui les concerne ou faire suite à un cours mais ça doit vous inspirer aussi sinon c'est pour le projet lorsque donc si vous regardez sur les objectifs et la thématique ce que j'appelle la trame du scénario dans le schéma narratif vous avez au tout début je vous en prenne mes notes la situation initiale c'est la petite vidéo d'introduction qui va vous dire mais où on est qui sommes-nous à quelle époque qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir donc voilà vous avez été enfermé dans cette salle-là suite à la propagation d'un virus et vous savez assez rapidement ce qu'il faut faire et toutes les énigmes ça va être les péripéties voilà donc à cette période à ce moment-là de la thématique c'est-à-dire on veut travailler sur moi c'était sur Alan Turing c'était sur Alan Turing où j'avais proposé aux élèves John Nash ils ont préféré Alan Turing et ensuite ils ont fait quelques éléments de recherche sur le personnage et puis c'est cette machine énigmes mais quand on pense à ce personnage-là c'est souvent cette machine qui vient et ils ont il fallait vite trouver une situation initiale et finale qui allait plaire à tout le monde encore une fois ça doit là vraiment inspirer tout le monde et là ça doit fédérer si d'entrée de jeu ça s'ouvre l'un d'entre eux c'est peut-être cet élève-là aussi qui va plomber le projet donc ça il faut être assez vigilant à cette période-là il y a des alors comment on fait les enseignants est-ce qu'ils ont imposé ça encore une fois on va dire que ça dépend et en général on ira autant plutôt oui ici que plutôt non là ça doit être vraiment les élèves qui doivent ça fait partie vraiment du processus de création alors notamment quand on a une période de français qui sont à l'école c'est l'occasion de bien rédiger bien construire des histoires donc c'est super intéressant pour eux et c'est vraiment la base du projet donc ça doit être vraiment très bien on a des exemples d'activités proposées aux élèves donc chez les plus petits ma collègue de Garlin elle a rien imposé donc elle les a mis en petit groupe et se sont mis à réfléchir sur ce qui leur plait ils savaient ce qu'était un escape game ils ont donc trouvé des histoires de malédiction de meurtre enfin bon voilà il y a des sujets qui nous plaisent mais qui ne nous plaisent pas forcément est-ce qu'on a envie de parler d'une histoire de meurtre de recherche de serial killer c'est à vous que je pose la question mais il y a aussi les moi je me suis appuyée sur j'avais pris Alan Turing je savais qu'il y avait ce film Imitation Game et donc il y avait une bande annonce donc mes élèves je dis bon voilà on va choisir un personnage ils ont choisi celui-ci on a passé la bande annonce j'ai attendu puis après on a fait un speed dating donc je les ai mis en petit groupe ce sont des lycéens donc je les ai mis en petit groupe et ils devaient à 3-4 réfléchir voilà on a vu la vidéo qu'est-ce que ça nous inspire donc au bout de 10 minutes une personne de chaque groupe allait dans l'autre groupe raconter ce que les autres avaient de son équipe avaient dit et là ils confrontaient les histoires les deux histoires au bout de 10 minutes on tournait jusqu'à un moment où ils m'ont dit madame c'est bon on est tous d'accord on a le scénario voilà donc ils ont dit on arrive dans une pièce et tout a été saccagé Alan Turing a été enlevé et pourtant il y a un bombardement qui est imminent les services secrets nous l'ont dit et l'histoire était là par le film aussi il y a tellement de vidéos sur tellement de thématiques que je pense que c'est une bonne chose qui peut inspirer les élèves parce que sinon si vous leur dites va faire une recherche au centre de documentation ça peut prendre des heures et ça peut aller dans tous les sens le format vidéo c'est du coup 3 minutes plus en une heure vous avez le scénario il va bouger ça va évoluer ça va évoluer avec le jeu comment les énigmes vont prendre forme ça va s'affiner et la deuxième non la petite flèche non la petite flèche c'est pour aller voir le tablette voilà et alors là c'est là où on a vraiment notre à mon avis notre rôle c'est dans l'organisation je pense que pour là en avoir fait quelques-uns d'escape game ça c'est la grosse prise de tête donc comment je vais m'organiser donc si ça l'est pour nous ça va je pense l'être pour des élèves mais pas tous certains auront déjà des visions on a beaucoup d'élèves qui sont des gamers donc ils ont cet esprit de conception des fois ils ont conçu des jeux mais je pense que c'est important de l'anticiper et de leur imposer surtout quand les enfants que vous avez devant vous vont être les concepteurs les élèves vont être les concepteurs parce qu'il y a des schémas qui vont davantage se prêter à la conception donc je vais les détailler donc quand vous avez les contraintes vous vous dites mais où est-ce que va avoir lieu mon escape game combien j'ai de joueurs est-ce que j'y mets du numérique parce que dans ces cas-là on peut mettre une équipe sur cette pièce virtuelle et le parcours des joueurs comment je vais le concevoir donc là vous avez soit des élèves qui arrivent à 5, 6, 15, 30 là je l'ai simplifié mais en fin de compte ils arrivent dans une pièce et puis il y a plein d'indices et ils y vont et ils sont autonomes sur le jeu ça se fait moi j'ai pas fait voilà ceux qui m'ont dit qu'ils l'avaient conçu ils disent qu'ils y vont les parcours sont quand même une fois qu'on a cet énigme là qu'on a trouvé ça on sait qu'il faut ça et ça se fait naturellement je pense qu'il faut une équipe réduite d'élèves là on a une répartition en équipe imposée donc vous arrivez et vous dites déjà aux élèves vous allez vous répartir en équipe là vous avez des petits escape game donc il y a un îlot sur le vôtre c'est un petit peu comme ça un îlot et il y a une équipe qui va qui fait son petit escape game et puis il y en a un autre et en fin de compte à la fin ils ont un morceau de puzzle l'un un morceau de puzzle l'autre et ils se retrouvent ensemble pour faire l'énigme finale et y arriver rien ne vous empêche au milieu de les faire se rejoindre à mi-parcours ça c'est pratique si vos élèves conçoivent parce que du coup vous dites ok la classe les concepteurs vous divisent en deux il y en a qui s'occupent moi je l'ai fait en quatre quatre équipes de quatre du linéaire c'est à dire qu'ici soit ce sont des énigmes qui s'enchaînent c'est à dire que pour résoudre cette énigme il faut celle-ci donc on en résout une benjamin l'a dit tout à l'heure mais ça peut être des pièces c'est à dire comme dit tout à l'heure Séverine sur l'exemple les collègues de français s'occupent de cette pièce le collègue d'histoire s'occupe de cette pièce de science s'occupe de cette pièce et là la répartition est assez simple sauf que il va falloir aller d'une pièce à l'autre dans l'escape game sur Galilée qui se passait je crois à Tours il y a eu 300 élèves qui se sont passés dans la journée et ils m'ont dit que ça allait marcher ils m'ont dit ils écrivent que ça allait marcher parce que en fait il y avait une équipe qui est rentrée là donc il y avait des collègues à chaque fois qu'ils étaient présents dans les pièces et quand vous êtes à la troisième pièce vous faites rentrer une autre équipe donc ça veut dire que l'escape game peut être en fait là c'est des petits escape games et ça doit être vite remis en état c'est faisable mais c'est du coup une autre conception du jeu voilà donc est-ce que l'organigramme est imposé l'organisation c'est imposé ça dépend de c'est imposé par le nombre de participants c'est imposé par le scénario du départ ça s'impose un peu plus simple et par l'âge et l'autonomie des élèves après vraiment ce qui est très important c'est que la classe est toujours le sentiment d'avancer ensemble parce que certains disent oui mais on ne sait pas ce que les autres font on est bloqué on ne sait pas s'ils n'ont pas de vision vraiment générale c'est assez bloquant pour eux on a vu ça en début de semaine donc c'est important d'être là aussi pour toujours maintenir la cohésion de la classe entière donc dans les petits îlots sur un espériment que j'avais conçu ce que j'avais vu en fait c'était les mêmes énigmes il y avait une énigme où on découdait avec le code César je vous montre ça je vous montrerai les autres l'avaient aussi voilà donc du coup s'il y en a qui avaient résolu les nîmes rien ne les empêchait d'aller voir les autres ils disaient ah ouais mais nous on a eu ça on a fait ça comme ça donc en fait vous pouvez même dédoubler ces mini-esquels games les petits îlots parce que sinon c'est vrai que ça en fait pas mal à concevoir oui c'est la fin sur les énigmes vous le verrez il faut absolument qu'elles soient diversifiées je vous ai mis un petit document de typologie d'énigmes sans consigne mais quand on a des petits on le voit et pour les concepteurs ce qui est bien c'est d'avoir des fois un petit guide quand il y a soit des petites questions ou c'est le coup de pouce que l'on va donner parce que je n'ai pas encore parlé du maître du jeu mais ce qui est difficile quand les élèves conçoivent c'est la simplicité des énigmes et le côté intuitif quand ils conçoivent un jeu ils ont envie de le faire trop compliqué parce que sinon c'est trop facile voilà les élèves ils arrivent à faire des énigmes c'est ça ils en font ils en font et je dirais que c'est même l'imagination débordante à canaliser là c'est notre rôle et puis on a beau nous leur dire que c'est compliqué on ne croit pas quand il y a un professionnel ou quelqu'un de l'extérieur qui vient ça a plus d'impact c'est pour ça que j'y crois à ces intervenants et si vous la connaissez pas il faut y aller voilà si vous voulez faire des mots croisés ou qu'ils font apparaître un chiffre vous dites mais c'est pas possible de le faire si il y a presque tout qui est possible vous allez sur ce site là vous cliquez escape sur le padlet vous l'avez c'est S C A P E c'est la dame de Créteil qui l'a développé et .enep .fr et là vous avez mais tout vous voulez un escape également en histoire avec des maths vous cliquez vous en avez un et vous avez le descriptif moi ce que je trouve vraiment chouette c'est ce brique à braque voilà vous voulez des puzzles vous découvrez qu'il y a des puzzles circulaires c'est assez hallucinant et ça ça aide pas mal les élèves aussi donc là vous envoyez au collège de Guerlain qui conçoivent des énigmes et puis on arrive sur cet exemple là vas-y voilà donc comme je voulais préciser j'avais 70 étudiants il fallait que que je les répartisse pour faire pour faire des groupes donc des game donc les 12 groupes ils ont travaillé en alternance je ne les voyais que deux fois pour préparer tout ça vous voyez il fallait que en deux fois ils aient compris ce que c'était qu'un escape game ce qu'il fallait comme scénario donc je leur ai un peu imposé beaucoup de choses par exemple je leur ai imposé le scénario en ayant une station d'épuration elle est arrêtée la population commence à râler parce que l'eau commence à être marron au niveau des robinets donc il faut faire vite pour qu'on trouve la façon de la remettre en route et puis peut-être savoir pourquoi le technicien c'est l'étape ça on n'est pas là donc ça c'était un peu pour les mettre dans le jeu je leur ai imposé le final donc le technicien il est parti chez lui parce qu'il est parti chercher la clé pour remettre en route la chanteuse sauf que la clé en fait il est tellement désordonné qu'on ne peut pas dire autre chose que la clé elle est dans la pièce donc il fallait retrouver la clé qui était dans la salle et donc on reçoit les classes tous les jeudis entre novembre et décembre donc on a reçu 18 classes donc 3 fois 9 9 jeudis 3 classes chaque jeudi et donc 6 escales 6 salles occupées pour uniquement faire des escales games à installer en une demi-heure leur maximum puisque ce sont des salles de cours de la fac donc on n'a pas d'autre moyen donc vous avez un exemple en haut à gauche d'une salle qui a été disposée les étudiants donc ils avaient début ils avaient affin à eux de mettre au milieu ce qu'il fallait trouver les énigmes etc je leur ai imposé le matériel et vu que je n'ai pas de sous parce que personne n'a d'argent de toute façon je vais vous en donner donc je réussis chaque année à avoir 200 malheureux euros par cap science avec la fête de la science et donc je suis allé à la boutique tout à 2 euros où j'ai trouvé des petits portes-clés à 3 chiffres où j'ai trouvé des sangles de valises avec des codes où j'ai trouvé des boîtes porte-clés avec une clé donc voilà j'ai trouvé des portes-clés donc vous voyez le principe alors ce qui est bien c'est qu'ils sont de couleur et donc on pouvait jouer là-dessus j'ai trouvé je fais un peu le représentant le commerce un petit carnet à secret alors évidemment celui-là il est brut mais voilà ce que ça a donné une fois trafiqué par les étudiants et puis alors dedans ben voilà ça se ferme avec un porte-clés et puis on peut y faire ce qu'on veut dedans donc je n'osais pas tout amener parce que c'était un peu compliqué ah oui ça j'aime bien ça j'ai trouvé ça hop c'est une lampe de placard donc c'est un aimant dès que vous l'enlevez alors vous ouvrez la porte et la lampe s'allume etc bon ça coûte 2 euros c'est pas cher donc voilà ça peut resservir après si vous en avez besoin donc voilà des jeux de cartes aussi de pays et puis ben à canopée j'ai des petits robots du vote donc j'aimerais proposer de les utiliser aussi et puis comme je suis maître source en science j'ai du matériel de science donc j'ai amené je leur ai proposé des tubes à essai des entonnoirs enfin tout ce qui avait un peu rapport avec de l'eau et puis certains ben d'eux-mêmes m'ont amené un petit coffre-fort à code qu'ils avaient eux-mêmes certains ont fabriqué ces jolis cailloux ici qui sont faits avec de la farine du sel et du café et qu'ils ont mis à l'intérieur des messages et donc les gamins ils devaient casser ils devaient avoir l'idée de casser le caillou pour trouver le message qui est à l'intérieur ils ont cassé les murs après non ils n'ont pas cassé les murs certains ont créé des boîtes mystères dont Séverine nous parlera tout à l'heure mais là c'était des seaux avec une poche plastique dessus un trou puis il fallait alors soit les chercher dans du sable soit pire dans de l'eau boueuse des éléments ce genre de petits éléments aussi vous voyez là vous l'avez mélangé et puis une fois qu'on le remet en l'eau vous avez le code donc sous la table il fallait chercher ça c'est les applications qui vous font c'est vraiment fait certains ont été mettre la clé dans des blocs de glace qu'il fallait faire fondre pour récupérer la clé pour se remettre là voilà à côté vous avez un bécher avec de l'encre là aussi en mettant la main dedans du micarbonate de soude on fait disparaître l'encre donc on pouvait voir qu'il y avait un élément dedans à trouver à droite c'est pas très visible mais c'est ma fameuse petite lampe qui est au fond d'un tube donc en enlevant le couvercle ça tirait une ficelle ça enlevait l'aimant et donc ça éclairait le message qui était au fond du tube il y a plein de choses quand vous donnez certains m'ont demandé des balances pour peser de l'eau donc voilà alors la difficulté quand on est dans la recherche d'énigmes c'est que de rester dans des énigmes qui ont un lien avec la thématique parce que je ne vous montre que ce qui m'a été intéressant notamment filtré vous voyez avec une passoire etc il était quand même celui-ci aussi était intéressant il fallait que les enfants trouvent plein de bouteilles d'eau éparpillées partout dans leur salle pour faire monter en mettant l'eau dans un tube il faisait monter un bouchon pour récupérer la clé voilà et alors donc après bon j'ai eu droit à plein de nos croisés j'ai eu droit à plein d'opérations de calcul à faire faire aux élèves etc qui n'étaient pas vraiment d'un grand intérêt pour la thématique voilà donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec les 12 que j'ai récupérés je vais faire une synthèse pour ne garder que les éléments qui sont vraiment en lien avec la thématique de l'épuration de l'eau et Zény vous pouvez dire aux élèves qu'on soit voilà dans la thématique moi je veux par exemple que tu fasses de la recherche au CDI je reprends l'histoire de la cote et vous imposez ça cette entrée-là au CDI voilà tu fais ce que tu veux mais je veux que le joueur fasse ça moi je voulais qu'il fasse il travaille sur la cryptographie donc qu'elles sont toutes les manières de coder et de décoder les latinistes sont venus parce que j'ai mis de mèche les latinistes en exemple dans l'antiquité qu'elles ont été les différents codes et hop ils viennent les latinistes viennent et exposent tous les codes possibles qui ont eu lieu dans l'antiquité les pièces on peut se dire tiens il y a tous ces cadenas-là il y a des cadenas directionnels il y a plein de choses qui se font avec des fablaves donc pensez-y c'est aussi une manière c'est un peu plus complexe d'aller dans un fablave et de dire voilà je voudrais pour mon jeu faire cette pièce-là et quand c'est l'élève qui est concepteur ça lui donne l'occasion d'aller dans un fablave de voir comment on travaille dans un fablave de voir des métiers aussi dans ces lieux-là ou au CCST déjà au collège en Techno les cours de Techno ils sont équipés ils ont des machines parfois l'imprimante 3D tout ça donc c'est l'occasion et puis montrer que dans la salle de Techno on peut faire des choses aussi intéressantes et proposer au port de Techno de fabriquer des pièces ça peut être aussi très intéressant les secs pas dans l'établissement il y a le lycée le collège et il y a une secs pas il y a une filière bois donc voilà on en a demandé à fabriquer des dominos en bois du coup les élèves de secs pas viendront jouer à l'escape game ça crée des dynamiques aussi assez intéressantes et puis c'est vrai que les imprimantes 3D à la fin c'est du plastique donc là on est dans mon établissement avec donc cet atelier scientifique péri-éducatif donc j'ai des secondes 5 secondes qui sont 17 maintenant il y a 4 secondes je ne sais plus grosse partie de première aile que j'ai en classe des terminales c'est une première aile parce qu'elle veut vous les faire elle veut travailler dans le théâtre et donc elle a dit je veux venir il y a ce petit copain aussi dans le groupe mais bon je préfère rencontrer cette sur l'allée voilà donc ça travaille on a travaillé les énigmes moi je leur ai fait faire des énigmes ils ont fait le concours kangourou le castor du numérique voilà il y a plein de petites énigmes pendant qu'ils travaillaient encore sur la thématique la tour de Hanoï ici vous avez le cadran ça c'est une énigme assez simple à faire vous faites des trous et c'est une grille et la grille quand elle est mise dans un autre sens on voit un chiffre apparaître là on a découvert dans le labo de sciences des interrupteurs comme ça les vieux donc voilà ils vont devoir réparer l'électricité donc voilà ils vont faire fouiller même dans les établissements il y a plein de vieilles deux vieux trucs le chiffre mystère moi j'ai bien aimé ils ont réfléchi ils ont mis plein de mots dans le champ lexical de l'histoire donc on retrouve un petit peu tout ça voilà ils bossent on a voilà ce que j'expliquais tout à l'heure ça a été fait par des sceptres les disques sont pas très bons là il y a une lettre de Thuring là il y a un caligramme là ils ont travaillé sur la puisqu'on est dans la guerre donc ils ont pris une carte et à la fin il y a Thuring qui écrit tout son voyage et on a un œuf donc qui apparaît de l'origami c'est l'origami les messages miroirs donc elle est en train de faire l'origami du coup ils fabriquent des tutos parce que d'un coup on se dit les tutos il est sur internet ah oui mais on a dit qu'on faisait pas du numérique donc je pense que maintenant ils savent comment fonctionnait l'image je pense qu'ils savent tout de te même j'espère qu'ils n'en ont pas marre de ce personnage là on a l'UPPA des profs de fac aussi qui peuvent venir il faut y penser Clovis Darigan à l'UPPA qui est chargé de la culture scientifique peut vous trouver des personnes vous lui dites ah moi je cherche un prof je cherchais un prof qui pouvait venir dans la classe parler de la machine animale c'est assez complexe et des travaux de Thuring et donc il y a un monsieur qui va venir donc les profs relais aussi peuvent le faire mais c'est des occasions c'est à dire le jeu devient l'occasion d'aller approfondir une thématique qu'on n'aurait pas étudiée que je n'aurais pas étudiée dans ma classe à Garlin il y a plusieurs escaliers il y en a un sur la malédiction du Moyen-Âge ils sont au Moyen-Âge ils ont travaillé la thématique du Moyen-Âge il y a des sorties la sorcellerie et une malédiction qui plane mais dans le groupe il y a eu quatre petites escaliers visiblement il y en a deux qui vont être retenus celui-ci et puis un autre sur un chercheur enfermé menacé parce que ça reste quand même des thématiques qui leur parlent voilà il reste deux minutes c'est la fin puisque préparer et ajuster le jeu ça il faut y penser ah ouais les fiches alors ça je vous en ai mis d'être toute prête la dame de Créteil qui est la référence avec la dame qui était là Christelle Ken c'est sa collègue on fait aussi des sites de ressources donc c'était un peu débile de vous dire je vais faire une palette avec ces ressources de ressources mais j'ai recherché ces fiches d'installation d'installation du jeu c'est à dire que quand vous allez le jeu vous allez le mettre en place et puis vous allez devoir le remettre en place donc savoir où tout placer un organigramme ça c'est un plan d'une salle tout simplement ça c'est très important parce que si ce sont les élèves qui animent qui conçoivent le jeu mais qui animent le jeu avant que ça parte en rie il y ait des petites règles de conduite c'est à dire oui on fouille on manipule mais on glace pas tout il y a des espaces protégés vous pouvez regarder sous la table mais pas démonter les tables il n'y aura rien dans les tubes on ne met rien à plus haut qu'une hauteur il n'y a rien derrière les prises on ne grimpe pas sur les tables on ne met pas il faut imposer la solidité du jeu parce que les joueurs ils sont pris même si ce n'est pas intentionnel il y a la casse il y a pas mal de casse surtout à 2 euros c'est ça c'est à dire que tester le jeu entre pairs nos élèves qui conçoivent les jeux après ils ne vont pas y jouer alors un petit peu mais ils connaissent un peu tout le jeu donc c'est bien de trouver une autre classe qui va le faire avant de le proposer il faut contrôler le timing la cohérence une fois qu'on est dans le jeu on a du mal à prendre du recul mais c'est bien après quand même moi j'ai vu que les étudiants qui ont fait leur première animation ils se sont rendu compte déjà qu'en une demi-heure ça a été fait pour la plupart donc ils ont eu le temps de tout remettre en place et puis de refaire jouer un deuxième groupe qui était venu pour une heure et demie à la fac donc voilà il y a des adaptations et il ne faut pas hésiter non plus à ce que les concepteurs se remettent en question et puis réadaptent ce qui a été fait rien n'est figé ça lisse au collège les enseignants parce qu'on ne vous cache pas qu'ils ont une crainte quand ils sont arrivés qu'ils se sont inscrits à ce projet là qu'ils ont dit on va le faire il y en avait ils n'avaient même pas fait un escalier vous avez entendu ils disaient ah non moi je ne sais pas ce que c'est et pourtant ils sont en train d'en faire faire un par leurs élèves bon bah il faut humain ce que les élèves le font il faut se tranquilliser moi je crois toujours à l'intervention extérieure mais je pense que dans le bilan cette crainte elle est dépassée je crois que maintenant tout le monde maintenant tout le monde est à fond il y a des moments d'angoisse dans le jeu comme dans toute conception on se dit on va jamais y arriver il faut jamais y arriver mais ça se fait ça se fait ce qu'on voit je suis peut-être trop enthousiaste dans cette expérience là d'escalienne il réunit il unit des personnes c'est pas le bisounours je suis pas dans un monde de bisounours mais c'est vrai on le voit chacun quand il console il y a celui qui est très technique très mécanique j'en ai un passionné d'arduino il veut mettre de l'art du nom bah oui il y en a c'est plutôt le côté artistique les calligrammes voilà et du coup ça fait quelque chose de joli on y met on sait presque regarde le jeu et tu verras qui est la personne qui le fait ce qu'elle aime donc vous voyez ce que vos élèves aiment et vous verrez vous ferez vous un escadien ou si vous en avez fait un regardez le vous dites ah bah ouais c'est vraiment moi le jeu pour travailler en s'amusant et développer une dynamique oui ça l'a créé la dynamique oui quand c'était sur regarde le jeu et tu dans l'établissement et l'établissement il y aura un escadien ça va se faire au sein du groupe c'est la cohésion c'est vraiment ce jeu collaboratif ça se développe de plus en plus un des jeux de plateau collaboratif on n'est pas en compétition et là c'est un jeu où on n'est pas en compétition parce que vous pensez à la réussite mais pensez à l'échec et s'ils n'y arrivent pas bah donnez un bonus prévoyez plutôt un escadien sur 35 minutes quitte à aller sur des 55 minutes et allez tout le monde a gagné les élèves sont à un trait ils ont dit non 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 soit c'est un bombardement vous l'aurez bien compris au lieu les sons et on entendra bim bam boum la créativité évidemment la culture du jeu la fonction sociale du jeu je crois que ce jeu là il est super pour ça parce qu'on peut le faire vraiment à beaucoup les professionnels étaient super étonnés quand on leur a dit mais nous on a 30 élèves 35 élèves 18 élèves 14 élèves qui vont jouer il y a évidemment je ne peux pas nous permettre la culture scientifique parce que c'est une démarche scientifique somme toute et ce raisonnement on l'a on le développe dans ce jeu là ça c'est intéressant vous avez des questions il y a du matériel à tester il y a du matériel à tester sur les 30 secondes qui restent si vous voulez donc on a un extrait vous avez un train à prendre donc Séverine a amené une partie de son escape bien là vous êtes au fond là-bas aussi c'en est la réalité augmentée si vous voulez voir et puis moi j'ai apporté quelques exemples d'énigmes sur le plan c'est du papier j'aime bien l'informatique voilà vous avez des questions c'est beaucoup d'informations t'as fait du tas non mais encore une fois vous la formation la fête cette année si vous voulez une autre formation organisez vous dans vos établissements il y a des formations de payants ça regrette on ne s'arrête plus bonne continuation merci et le tout je mets à l'autre lycée tous merci 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 Sous-titrage ST' 501